Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres. Les présidents Idriss Débitno, Dutcha, Des Camerouns et Paul Biya se sont rencontrés ce jeudi à Yaoundé. Objectif, mettre en place une stratégie de défense pour contrer les attaques de Boko Haram qui menacent la stabilité de la sous-région. 150 prisonniers politiques ivoiriens vont être prochainement libérés. C'est ce qui ressort de la reprise du dialogue opéré ce jeudi entre le FPI et le gouvernement en Côte d'Ivoire. Et puis mise en place d'une nouvelle méthode pour lutter contre l'insécurité en Libye. 400 caméras de vidéosurveillance ont été mises en place sur les artères principales de la ville de Misrata. Mais tout d'abord, Boko Haram est désormais dans la ligne de mire des Nations Unies. Le Conseil de sécurité a placé jeudi la secte sur la liste noire des organisations terroristes. Le geste à portée politique consiste en dégel d'avoir, un embargo sur les armes et des interdictions de voyager. Et Boko Haram était également au cœur des échanges, chose dite entre le président du Cameroun, Paul Biya, et son homologue tchadien, Idriss Déby-Hitno. Les deux chefs d'État mutualisent leurs moyens pour barrer la route aux forces du mal. Un reportage de Narcisse Doumbé et Paul Dessingoui. Ils ont le même objectif, combattre le groupe islamique Boko Haram. Au cours d'une séance de travail à Yaoundé au Cameroun, les présidents Idriss Déby-Hitno du Tchad et Paul Biya du Cameroun ont affiché leur volonté commune de vaincre ensemble le groupe Boko Haram. Le chef de l'État tchadien a également appelé les musulmans du monde entier à ne pas s'éloigner des fondamentaux de la religion musulmane. Nos deux États doivent mutualiser leurs moyens, leurs efforts pour agir en synergie. Le Cameroun et le Tchad doivent travailler ensemble et faire face ensemble pour barrer la route à toutes les forces du mal. Le chef de l'État camerounais a affirmé que son pays ne fera aucune concession dans la lutte contre la secte islamique Boko Haram. Pour des pays comme les nôtres, la sécurité est un impératif catégorique. Elle commande non seulement notre stabilité politique, mais aussi nos efforts de développement. C'est un sujet sur lequel nous ne pouvons pas faire de concession. C'est la troisième visite du président Idriss Déby ici au Cameroun depuis sa réélection. Cette visite de travail intervient au moment où l'Afrique centrale est frappée par une vague terroriste prônée par le groupe islamique Boko Haram. Les deux chefs d'État se sont rencontrés il y a une semaine à Paris. Ils se rencontrent à nouveau ici à Yaoundé. C'est tout simplement la preuve, le signe que les deux chefs d'État veulent unir leurs forces dans cette guerre déclarée à Boko Haram. Accord en Guinée-Bissau entre les deux principales forces politiques. Le parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert et le parti de la rénovation sociale ont décidé de créer un gouvernement conjoint. L'accord entre les deux partis intervient après la publication des résultats provisoires de la présidentielle qui donne le PIGC de José Mario Vaz, vainqueur avec un peu plus de 60% des suffrages. La reprise du dialogue entre le Front populaire ivoirien et le gouvernement a eu lieu ce jeudi en Côte d'Ivoire. Le président du FPI, Pascal Afinguesen, et une délégation de cadres de son parti ont rencontré plusieurs ministres ivoiriens. Plusieurs prisonniers politiques vont être prochainement libérés. Karine Oubanzadio. Le pouvoir et l'opposition ont repris le dialogue ce jeudi après deux mois de silence en Côte d'Ivoire. Une rencontre a été organisée entre le gouvernement et le FPI et les deux partis ont affiché leur volonté de revenir sur des dossiers brûlants, notamment la situation administrative des cadres du FPI, la situation des exilés et celle des détenus proches de l'ex-président Laurent Gbagbo. Au terme de la réunion, des engagements forts ont été délivrés par le gouvernement. On a parlé de libération de 150 personnes détenues. Le FPI nous a remis une liste de 719 personnes. Nous avons traité la liste. On s'est rendu compte qu'il y a 228 personnes qui ne sont pas dans les fichiers de la justice ivoirienne. Et après discussion, analyse par le procureur, par la justice ivoirienne, il s'est avéré que 150 personnes pouvaient être mises en liberté provisoire. Fin mars, le FPI avait suspendu sa participation et discussion, reprochant au gouvernement le manque de résultats probants. Mais pour l'opposition, l'heure est résolument aux échanges et à la modération. Le gouvernement a marqué sa volonté de travailler ensemble avec le Front populaire ivoirien et avec l'ensemble de l'opposition pour que toutes ces questions trouvent des solutions définitives. Nous allons soumettre tout cela au comité central. La Côte d'Ivoire se remet progressivement de plusieurs années de crise. La réussite de la prochaine élection présidentielle en octobre 2015 est ainsi impérative pour tous les acteurs impliqués en Côte d'Ivoire afin d'apaiser définitivement le pays. En Libye, plusieurs milices de Misrata sont entrées dans la banlieue sud de Tripoli ce jeudi. Elles répondaient à un appel lancé par le Parlement qui leur demandait de venir protéger la capitale libyenne. Une demande qui faisait suite à l'attaque perpétrée ce dimanche contre le Congrès. Et finalement, le gouvernement a demandé à toutes les milices de quitter Tripoli. Le cabinet du Premier ministre sortant, Abdallah Alteni, a appelé tous les chefs de brigade à rester loin de la capitale pour ne pas mettre en danger la ville et ses habitants. Les forces libyennes tentent de faire respecter l'ordre et la sécurité malgré la multiplication des attaques. L'usage des caméras de vidéosurveillance se multiplie. Dernier exemple en date, la ville de Misrata située à 200 km de la capitale Tripoli. Les forces de l'ordre de la ville de Misrata en Libye ont installé de nouvelles caméras de surveillance au niveau des axes principaux. Les autorités annoncent l'installation de plus de 400 caméras qui auraient été importées depuis les Etats-Unis et le Royaume-Uni et installées dans une soixantaine d'avenues de la ville. Une nouvelle méthode pour combattre l'insécurité qui a surtout pour but de dissuader les criminels qui ne pourront désormais plus agir en toute impunité. Les caméras de surveillance ont été installées à des endroits différents le long des rues de la ville, des artères principales, des carrefours et périphéries de Misrata. Des caméras ont été installées partout d'est en ouest, du nord au sud, il y a des caméras même en bordure de mer. Les caméras ont été situées à des endroits stratégiques de la ville, universités, les banques ou encore les postes de police. Nous avons demandé à ceux qui sont responsables de l'installation des caméras de vidéosurveillance de figurer des caméras de surveillance sur les principaux sites de la ville. Des salles de contrôle de vidéosurveillance ont également été installées dans les postes de police et services de sécurité de la direction. Les interrogations restent tout de même nombreuses sur la question de l'efficacité de ces caméras face aux milices armées qui représentent la principale source d'insécurité en Libye. Dans le parc forestier et zoologique de Haan au Sénégal, il n'y a pas de girafes, de zèbres ou d'éléphants, feux de de moyens. Pourtant, ces espèces sont très demandées par les visiteurs. Les responsables de cette réserve naturelle lancent un appel aux dons. Objectif, satisfaire les demandes des visiteurs et améliorer les conditions de vie des animaux. Un reportage d'Isabelle Marcella-Guema, commenté par Christelle Baillat. Le parc forestier et zoologique de Haan, d'une superficie de 7 hectares, a été créé en 1903, à l'époque de l'Afrique française, par le gouverneur Martial Merlin. C'est une réserve naturelle située dans le quartier de Haan-Beller de Dakar. Actuellement, ce zoo regroupe plus de 134 animaux de 27 espèces différentes. Mais les visiteurs, et plus particulièrement les enfants, ne cessent de demander de nouveaux animaux qui ne s'y trouvent pas. Malheureusement, il n'y a pas de girafes. Souvent, on nous le demande. Il n'y a pas également de zèbres, comme les gens les veulent d'éléphants. On nous le dit d'une façon répétée. Les enfants nous le demandent. Ils aiment cela. Et là, je pense que ce que nous devons faire, c'est un jour les trouver cela. Et là, une fois de plus, nous lançons appel à tous ceux qui peuvent nous aider à avoir ces animaux. Aujourd'hui, le parc de Haan souffre du manque de visiteurs et du manque de financement. L'argent des entrées reste insuffisant pour prendre soin des animaux, surtout des 22 carnivores qu'il faut nourrir quotidiennement. L'alimentation également, on fait de notre mieux. Parce que là, c'est l'État qui cherche entièrement, entièrement le parc. Les recettes même ne couvrent pas les sarges. On peut toucher du doigt et dire que nos animaux, il faut le recoter. Non, pas faim du tout. Le zoo couvre une superficie de 60 hectares. Une zone tranquille, parsemée d'arbres, où le calme est au rendez-vous. Un havre de paix pour se promener et découvrir sans danger les animaux. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada